Salut à tous, c'est SF, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette première vraie vidéo de la saison 7, on est posé sur le canap, alors en fait pour la saison 7, j'ai eu une idée, c'est de changer tout simplement le plan de mes vidéos, alors là c'est pas définitif, la vérité c'est que je veux pas tourner dans ce sens là en fait, je voudrais tourner face aux fenêtres avec l'écran derrière, mais bon pour l'instant on se contentera de ça, ça va encore bouger, ne vous inquiétez pas, surtout que là en fait y'a pas encore d'intro ni de trop, je travaille dessus, c'est toujours en cours, j'espère que ça va arriver à la rentrée de septembre, quelques petits changements en perspective, mais allez c'est parti pour cette saison 7, c'est incroyable, et pour bien commencer cette saison 7, on va parler d'Apple qui multiplie ses efforts en lobbying, pendant longtemps Apple c'était une de ses entreprises qui croyait absolument pas au lobbying, d'ailleurs Steve Jobs lui-même pensait que les produits Apple se suffisaient à eux-mêmes, il se faisait sa propre pub en fait, l'entreprise a sorti le premier iPhone avec son premier magasin d'applications fermé, et là les choses ont commencé à changer. Le passage de Donald Trump à la Maison Blanche a également été l'occasion pour Tim Cook de devenir un des patrons de la Silicon Valley les plus visibles. Le pragmatisme de Tim Cook et sa volonté de préserver les intérêts de la marque Apple en faisait un interlocuteur régulier de l'ancien président de l'Amérique, enfin plus précisément des Etats-Unis d'Amérique, enfin parce que toute l'Amérique non, c'est juste les Etats-Unis, voilà les quelques Etats. Selon un article de chez Bloomberg, Apple augmente régulièrement ses dépenses en lobbying, tout du moins aux Etats-Unis d'Amérique, et embauche des connexions à Washington pour faire entendre sa voix et défendre ses intérêts. Ces derniers mois ont été nourris par un sentiment d'urgence chez Apple, puisque des mesures anti-monopolistiques, oui là je lis clairement ce qui est écrit, sont actuellement examinées au Congrès et au Sénat, aux Etats-Unis d'Amérique toujours, et ces lois pourraient être votées assez rapidement, à vrai dire ce serait avant la poste estivale des législateurs américains. Seulement un des points phares de ces propositions de loi vise tout simplement le jardin fermé d'Apple, qui est tout simplement l'App Store, oui le portail d'application d'Apple. Les sénateurs américains veulent tout simplement mettre fin au modèle fermé d'Apple et forcer la marque à s'ouvrir à du sideloading. Alors le sideloading chez Apple, c'est tout simplement pouvoir permettre aux utilisateurs de télécharger des applications autre part que sur l'App Store. Voilà, vous pourrez télécharger des applications directement sur des sites internet ou depuis d'autres portails d'applications. Pour les 6 premiers mois de l'année 2022, Apple aurait dépensé 4,6 millions de dollars en lobby au niveau fédéral, donc en Amérique. C'est un record avec 1,5 millions de dollars de plus que l'année dernière, et ça c'est seulement en Amérique. Oui, parce qu'en fait l'Amérique, c'est pas le seul endroit où Apple injecte davantage de fonds en lobbying, puisque en Europe, son budget aurait doublé. En passant de 3,5 millions d'euros pour les années 2019-2020 à au moins 7 millions d'euros pour 2021-2022. Depuis le début de l'année 2021, Apple a ouvert 3 nouveaux centres de lobbying. Apple a même débauché d'anciens assistants de la sénatrice démocrate, Armie Klobuchar, alors désolé si j'écorche le nom, qui mène une des campagnes contre les big tech. Apple contrait désormais 65 lobbyistes en interne contre 43 en 2015. Cependant, ce chiffre reste très inférieur à d'autres entreprises de la Silicon Valley. Voilà donc, Apple est en train de sérieusement s'inquiéter pour son avenir, puisque évidemment son modèle très fermé risque de sauter, tout simplement. C'était la petite actualité de ce week-end. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça permet à YouTube de comprendre que cette vidéo est bien et de la mettre plus en avant. Je suis présent sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, atsesebofficiel, c'est dans la description. Et j'ai toujours une chaîne Twitch. Voilà, si vous ne me suivez pas encore sur Twitch, c'est le bon moment de le faire. Twitch.tv slash c'est Sebofficiel. Vous savez tout, c'était Seb, je vous souhaite de passer un bon week-end, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! C'est bon, fouet ! Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood.